bonjour à tous c'est l'othercler qui vous parle pour une vidéo sans prise de tête car en effet de quoi on va parler aujourd'hui et bien c'est très simple souvenez-vous la semaine dernière à peu près si je dis pas de bêtises j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous demandais quel modèle lego ninjago donc tiré du film vous intéresser le plus en vue de leur sortie le premier août donc nous sommes le premier août les modèles sont sortis sur la boutique en ligne officielle de lego ainsi qu'en lego store je suppose ils arriveront dans un poil plus de temps en magasin de jouer et dans hélas encore plus de temps en grande surface voilà alors à noter aussi qu'on m'a dit que les modèles étaient disponibles déjà à maxi toys ce qui est vrai effectivement parce que maxi toys est une chaîne de magasins belges de base et c'est vrai que souvent ils ont les modèles en avance de quelques semaines en avance voilà le problème c'est que le seul maxi toys près de chez moi il était genre à 30 minutes en voiture je n'ai pas de voiture j'aurais pu y aller en train mais en train forcément pour aller de la gare au magasin à pied ce n'est pas non plus l'essentiel donc j'ai préféré renoncer et attendre bien gentiment le premier août et donc comme vous le voyez ils sont tous là les différents modèles et d'ailleurs même les trois modèles édition spéciale qui n'était pas encore présent entre guillemets en précommande sont maintenant affichés donc à savoir le tank de glace le robot de germadon et le sous-marin méduse voilà et aussi le plus de ninja par contre effectivement même pour les membres vip la ville ninja go n'est pas encore disponible et en page 2 je crois en mettre un clichet tout histoire d'être bien complet voilà et donc quels étaient les résultats du sondage et bien vous en voir ça ensemble tout de suite donc grâce à ce petit straw poll donc un résultat et tout de même on a eu beaucoup de votes 313 votes c'est quand même pas trop mal du tout j'ai envie de dire et donc en premier c'est le dragon d'acide de l'oeil comme vous pouvez le voir suivi du coup j'ai des ninjas le pont la jungle la ville le jet supersonique le temple de l'art ultime suprême le tank de glace l'armeur de feu donc le gros mecha ou le robot sous-préféré de kai suivi du mecha de germadon la poursuite dans la ville l'entraînement spinjitsu les drogrimpeurs et comme vous pouvez le voir visiblement vous n'avez pas trop trop aimé les véhicules des méchants du film parce qu'effectivement aussi bien le sous-marin que le bombardier et bien sont en dernière position voilà donc merci à tous d'avoir voté pour m'en montré jusqu'en ce que vous vouliez voir un peu en avant et donc est ce que j'ai tenu compte ou pas de vos avis la réponse est plus ou moins non on va pas en plus se cacher donc effectivement la première fois que j'ai lu les modèles dans mon panier grosso modo il y avait quoi dedans il y avait le QG il y avait le tank de glace parce que c'est un noël qui m'intéresse depuis que je l'ai vu dans le trailer il y avait le dragon d'acier de lloyd le robot de germadon qui me tentait bien et il y avait un autre modèle je crois que c'est peut-être le jet supersonique ou l'hydro grimpeur je ne me souviens plus alors déjà il faut qu'il y avait un autre modèle entre temps parce que de base je pensais prendre un petit modèle comme ça un petit modèle pour les méchants etc et on est vite arrivé au dessus de la barre des 500 euros ce qui n'était pas vraiment le but en fait si vous voulez voilà donc j'ai réduit et donc je suis arrivé à 5,7 à 379 euros si je dis pas de bêtises et je me suis quand même demandé qu'est ce que je pourrais obtenir si je prenais tous les modèles dans l'ordre croissant de prix donc en fait en ajoutant ça puis ça puis ça puis ça puis ça puis ça en clair dans l'ordre croissant des prix logique et en fait je me suis rendu compte que eh bien je pouvais donc avoir neuf modèles à savoir donc l'entraînement la poursuite le pont le sous-marin le bombardier l'hydro grimpeur le dragon d'acier le robot ainsi que le jet supersonique pour un total de 329 euros enfin 339 mais j'ai des points vip donc 320 et donc j'avais plus de 7 9 contrairement à 5 et pour moins cher et donc j'ai décidé de faire ce choix donc de prendre ces modèles là alors forcément vous allez me dire ouais mais l'oseur culeur nous dans le sondage tous ces trucs là on n'en voulait pas trop alors oui effectivement c'est pas spécialement faux toutefois je tiens quand même à dire que par rapport au sondage le dragon d'acier le loïd et bien il est dans ma sélection que j'ai acheté donc le pont de la jungle aussi et le jet supersonique aussi donc j'ai quand même pensé à vous c'est vrai qu'effectivement la fin avec le jet j'ai hésité avec le tank et puis finalement bon j'ai pris le jet qui est un peu moins cher et tout après forcément certains vont être un peu déçu ils vont me dire alors est ce que c'est ce que tu comptes acheter uniquement pour août alors la réponse est non mais pas trop non plus c'est à dire qu'effectivement les neuf modèles que je vous ai montré je les ai acheté avec l'argent que j'avais économisé là je vais en recevoir prochainement logiquement et donc avec cet argent nouvellement acquis je compte au moins de prendre le QG du ninja parce que je pense quand même que c'est un beau set il me donne aussi envie et je pense que ce serait une bonne façon de finir notre entre guillemets notre première mag de vidéo sur la chaîne avec un dixième set le QG du ninja voilà donc je pense le prendre après selon les moyens dont je dispose je vais prendre peut-être aussi avec le tank de glace qui me tente bien donc effectivement une seconde commande est prévue avec logiquement le QG du ninja et éventuellement le tank de glace parce que là encore il faut savoir qu'après moi il faut quand même que je vive le reste du mois si vous voulez il faut que je m'achète à manger etc donc je vais pas non plus faire des folies si vous voulez je vais peut-être au moins voilà sécuriser le QG parce que je pense que c'est totalement envisageable avec mes moyens après si ça l'est pas bah je prendrai autre chose mais logiquement normalement ça devrait être possible voilà donc on va d'abord faire partir sur le QG du ninja et puis éventuellement si on a autre chose voilà on fera parce que là encore souvenez-vous donc moi déjà il faut que je m'achète à manger et autres dépenses nécessaires et aussi à la fin du mois il y a Shadow qui vient chez moi donc le 24 août et donc forcément ça fait que pendant une partie de la fin du mois il fera encore que j'ai suffisamment de quoi pour acheter à manger pour nous deux etc etc donc tout ça pour vous dire que voilà seconde commande ok je veux bien mais elle sera limitée sûrement à un ou deux modèles voilà grand maximum alors aussi aujourd'hui je comptais me payer des livres nexonite sur amazon car en effet le livre bulle du ronadventure devait sortir idem le second roman de l'académie d'échelait de sortir en version anglaise et en allant sur amazon et bien je me suis rendu compte que aucun n'est disponible visiblement l'académie est repoussée ou disponible uniquement en septembre et le bulle du ronadventure qui est quand même le bouquin le plus intéressant pour moi visiblement n'est plus disponible n'est pas encore disponible donc il devrait arriver courant août donc là encore je les achats de bouquins sont mis de côté pour l'instant et là encore c'est pas plus mal ça me permettra de voir voir un peu où en sont mes finances après cette première grosse commande donc donc vous l'aurez compris grosse commande de neuf modèles alors comment on va procéder pour les poster sur la chaîne alors là encore contrairement au sondage effectivement je pense tout de même commencer par les modèles par ordre de prix en fait si vous voulez tout simplement parce que moi ça me tente bien en fait c'est quelque chose que je faisais de base pour nexonites et ninjago c'est vrai que comme j'ai mis un peu de temps à les obtenir je vous avais laissé choisir enfin en tout cas pour ninjago j'avais bien peu de temps et puis pour nexonites vous avez juste laissé choisir tel quel mais c'est vrai que là j'aimerais bien revenir à à une qu'on dirige à faire les vidéos dans l'ordre de prix parce que je trouve que c'est plutôt cool en fait si vous voulez c'est un peu comme se plonger dans le monde façon crescendo en fait on commence avec le petit set qui honnêtement même moi ne me tente pas vraiment plus que ça et puis on monte progressivement en complexité en figurines etc etc jusqu'à arriver aux gros modèles qui eux forcément sont souvent assez remplis en termes de contenu quoi donc j'ai envie voilà j'ai envie cette fois ci pour cette vague là du film de faire ça entre guillemets proprement en partant du début et arriver à la fin donc je m'excuse pour ceux qui voulaient voir directement le par contre assez de l'oeil c'est vrai que j'ai pensé à le faire en premier mais finalement je pense quand même partir là dessus alors après tout de même c'est vrai que vous allez me dire ça va prendre beaucoup trop temps parce que tu fais que trois grosses vidéos par semaine donc ça va prendre trois semaines pour arriver par exemple au robot de gamme à don quoi alors oui et non en fait parce que je pense qu'on va débloquer un quatrième jour c'est à dire que le lundi mardi mercredi et samedi donc seront et bien réservés aux live construction des sets du film donc c'est d'art quatre en semaine et donc ça veut dire qu'on va retenir à peu près deux trois semaines avec ce qu'on a avant de passer aux reviews ce qui honnêtement me semble être tout à fait correct voilà et puis aussi après donc le jeudi et vendredi on va rester sur du jeudi vendredi on va rester sur du shima en fait si vous voulez parce que pour l'instant j'arrive à tenir mon rythme et je trouve que c'est j'ai envie de terminer pendant ces grandes vacances donc le jeudi vendredi ça reste shima qui est visé dedans alors un peu par contre de différence par rapport à ce qu'on sait avant dans shima parce que jusqu'à présent même pour ceux qui ne suivent pas les vidéos shima ils ont dû se rendre compte que nos rétrospectives tribus étaient divisées en deux parties une partie figurine et une partie véhicule or là on va aborder trois tribus de glace qui n'ont pas entre guillemets assez de contenu pour faire deux vidéos séparées donc elles auront droit à juste une vidéo avec véhicule et figurine dedans par contre le vendredi où logiquement il doit avoir une seconde vidéo et bien il y aura d'autres types de vidéos rétrospectives shima une sur les cartes à jouer une sur les speeders je pense et une sur les figurines d'action ou alors une revue parce qu'effectivement il faut aussi que je fasse une revue sur les modèles en sachet que je n'avais pas fait à l'époque afin d'être bien complet dans ma liste de vidéos shima donc voilà donc shima va continuer et puis après le dimanche vous allez me dire il n'y a rien de dimanche qui peut être une vidéo le dimanche je pensais prendre un jour tranquillement de repos ou alors un jour bonus pour d'autres types de vidéos comme par exemple et bien les vidéos magazines alors ça effectivement en août il ya uniquement le magazine ninja go qui sort mais voilà après c'est vrai aussi que je voulais me lancer dans les vidéos de création donc les vidéos moques alors pour l'instant on a en effet si je regarde sur la chaîne on a eu summer wave donc qui était postée de façon quand même assez massive c'est intense donc là encore je pense que la part des autres vidéos création enfin les autres séries de création seront sûrement postées de la même façon à savoir peut-être des fois deux vidéos par jour parce que ça me semble être une être une bonne façon de procéder quoi c'est pas non plus des vidéos qui intéressent grand monde hélas comme par le nombre de vues est catastrophique je tiens à dire par rapport à nombre d'abonnés voilà quoi donc on va espérer que les sets du film ninja go intéressent un peu plus de monde écoutez mais bon donc on a fait summer weather summer weather effectivement c'est une création qui est entre guillemets entièrement original par rapport à mes autres projets donc il n'y avait pas besoin de quoi que ce soit pour comprendre le projet si ce n'est la vidéo introductive qui je l'espère aura été suffisamment intéressante et compréhensives mais il y a bien sûr un peu l'éléphant dans la pièce à savoir universcape universcape c'est un projet de création que j'ai lancé il y a dix ans et donc j'aimerais enfin me mettre sérieusement à le poster sur la chaîne alors au début je pensais peut-être faire une chaîne séparée on verra ce que je fais au final ou pas mais le fait est que universcape donc par exemple attendez ce que je peux faire une recherche sur ma propre chaîne qu'est ce qui se tape si je tape universcape qu'est ce qui va me trouver la vidéo sur les dix ans effectivement les différentes lives qu'on a fait avec des créations universcape la dernière revue en date et comme on peut le voir en fait universcape il ya au moins une centaine de revues sur des créations donc c'est pas comme c'était entièrement nouveau sur la chaîne le seul truc en fait si vous voulez eh bien c'est que je n'ai jamais vraiment expliqué ce que c'était en fait je n'ai jamais vraiment introduit l'univers proprement et donc c'est pour ça que maintenant j'aimerais faire les choses de façon un peu plus carré et faire une sorte de saison 0 pour univers skype et donc ça ressemblerait à ceci donc ça ça fait tout mon plan si vous voulez de vidéos à poster et autres et donc comme vous pouvez voir c'est divisé en phases pour être plus propre vous pouvez appeler ça chapitre rouge c'est pas important et donc par exemple vous aurez une vidéo introduction du projet une vidéo ensuite d'introduction aux différentes périodes temporelles le tour entrecoupé de vidéos sur des créations donc voilà etc etc et ça pour toutes les phases pour toutes les périodes temporelles de l'univers donc ça c'est les différentes vagues de créations et comme on peut voir par exemple là c'est le tombeau des paires c'est les créations qu'on a faites en live il y aura donc toute une série vidéo dessus avec là encore l'intro les différents personnages et la conclusion au final donc il ya tout ça qui est prévu et c'est vrai qu'effectivement je voulais commencer cette saison 0 en août alors après pour l'instant je n'ai pas encore commencé ces sortes de grosses vidéos introductives qui nous visitellement seront des vidéos avec un montage pour une fois ce qui changera avec moi en voix off donc effectivement c'est ça qu'on a fait notre j'ai fait ma première vidéo avec montage pour la chaîne récemment effectivement avec le summer web avec la main une coupure donc j'ai dû faire un montage incroyable alors ça prend quand même du temps après à convertir en vidéo donc je vais pas faire des montages tout le temps mais quand j'ai vu que c'était important j'en ai fait voilà de pas de pas prendre trop de temps pour installer les trucs donc peut-être plus de vidéos avec montage dans le futur de la chaîne c'est vrai que je réfléchis aussi au fait de changer un peu ma façon de faire les reviews parce que c'est vrai que lorsque j'ai dû faire les reviews de nexonite 2017 des fois je m'en suis bien vu je me suis à nouveau pris la tête sur différents trucs des fois sur l'éclairage la mise au point qui prennent du temps qui alourdissent la vidéo et c'est vrai que je me suis dit peut-être qu'il faudrait quand même enfin que tu te mettes à faire des vidéos de review avec un montage quoi avec une voix off par exemple ou prendre des photos des figurines pour me les montrer facilement bref pour l'instant c'est vrai que avec la sortie du film je me demande est ce qu'il serait pas temps effectivement de changer ma façon de faire des reviews de faire des trucs un peu plus propres alors encore je sais pas trop comment elles sont considérées mes reviews parce que j'ai pas besoin de retour dessus mais c'est vrai que des fois quand je l'ai fait des fois je me dis mon bilan était pas top la conclusion n'était pas géniale était en longueur voilà donc des fois après je me rattrape en tout guillemets en faisant des vides faits dans lesquels je peux un peu peaufiner ma pensée mais bon c'est pas l'idéal et donc je suis encore en train de me dire est ce qu'il serait pas temps de changer ta façon de faire des reviews donc peut-être que pour le film effectivement on aura des d'autres types de vidéos reviews que voilà bref donc il ya ça je pensais aussi peut-être changer de miniature vous savez que la miniature j'ai beau les avoir designé j'en ai jamais été entièrement satisfait je trouve que cette espèce de grosse bannière est bien sympathique pour couper l'image du titre mais je sais pas donc je suis en train de réfléchir pour l'instant à ce que on pourrait pas garder les logos ici mais peut-être changer l'orientation du texte bref je ne sais pas du tout on va voir en attendant ça c'est une idée aussi qui me vient en tête et donc voilà pour revenir sur universcape rapidement vu que j'ai un peu ouvert une parenthèse entre temps je pensais faire ça en août donc forcément si je fais ça en août il me faudra un ou plusieurs jours pour poster les vidéos donc forcément là encore le dimanche pourrait être un jour acceptable ou après aussi je peux attendre bien tranquillement que ninjago se décante c'est à dire les deux trois premières semaines d'août eh bien je ne prends pas la tête on fait que du ninjago du shima et d'éventuelles vidéos bonus ainsi que des lives aussi alors les lives rapidement et je me rends compte aussi du dos va durer 15 points mais c'est pas très grave les lives en soi alors c'est vrai que pour l'instant c'était plutôt facile parce que je faisais des reconstructions shima donc il n'y avait pas vraiment besoin de vraiment trop se casser la tête tous les shimas étant maintenant reconstruits aïe 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 qu'est ce que je vais faire alors j'ai une vidéo logiquement alors je sais pas si je l'aurai fait entre temps parce que je sais pas quand je vais posté cette vidéo là mais grosso modo j'ai une vidéo encore construction à faire sur sur shima sur shima effectivement j'ai une vidéo de construction à faire sur shima donc il y a des polybags que je n'ai pas encore fait donc on fera ça et après c'est vrai qu'on va faire un peu de reconstruction et refactorie prochainement parce qu'en effet donc summerweb était un des projets qui utilisait beaucoup de pièces et refactorie et après summerweb j'avais un autre projet qui utilisait beaucoup de pièces et refactorie et d'ailleurs summerweb avait pris des pièces de ce projet là de base et donc là en fait et bien aussi bien summerweb que l'autre projet ont été fait en vidéo ont été pris en photo et donc et bien maintenant j'ai à nouveau la grande majorité de mes pièces aerofactory disponibles en tout cas tout ce qui est hausse et armure alors effectivement j'ai certaines pièces qui traînent encore d'autres créations qu'on pourra pas prendre telle quelle toutefois on devrait quand même pouvoir normalement reconstruire pas mal de cette aerofactory et donc je pense qu'on fera ça parce que moi j'ai envie de le faire effectivement parce que depuis 2014 honnêtement la plupart de ces aerofactory sont démontés donc j'aimerais bien effectivement pouvoir à nouveau les retrouver les manipuler voilà faire des pauses avec donc vidéo reconstruction de aerofactory c'est décidé après il y a des gens souvent qui me demandent c'est quand tu fais des vidéos création bionique ou des vidéos alt attaque alors les vidéos création bionique pour l'instant vont attendre parce qu'en effet pour l'instant en interne donc je suis occupé avec universcape comme j'ai dit alors pas avec les vidéos spécialement avec les photos en fait si vous voulez pas les vidéos oui aussi les photos je ne fais à peu près plus que ça de mes après midi c'est photo 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 vidéo vidéo photo et il me reste encore honnêtement une tonne de création à prendre qui date 2011 donc j'en ai au moins pour tout août donc voilà quoi et qu'est ce que je voulais en venir au final donc ça fait qu'au final voilà avant de faire d'autres créations bionique j'aimerais finir de prendre en photo toutes mes créations existantes ça peut sembler bizarre en fait si vous voulez on va dire que si je commence à créer en même temps qu'à côté je déconstruis j'aurai l'impression de faire un peu deux pas en avant et un pas en arrière ou alors un pas en avant et deux pas en arrière bref j'aurai l'impression un peu d'avancer de reculer en même temps quoi parce que forcément si je démonte mais que je reconstruis à côté après faut que je redémonte après donc bref pour l'instant je déconstruis je prends photo en vidéo et puis logiquement j'aimerais bien finir d'ici l'arrivée de shadow pour qu'on ait le plus de pièces disponibles pour faire des créations ensemble et donc après on devrait reprendre les créations bionique sûrement fin août puis en septembre selon mon planning là encore c'est tout va bien parce qu'on n'est pas à l'abri d'un changement dans mon planning dans mon style de vie etc etc et puis pour alt attaque là encore il faut que j'ai le temps que je sois motivé pour l'instant je n'ai pas le temps de m'y mettre que ce soit en live ou à côté comme je dis je suis vraiment très pris par le temps donc j'ai pas du tout le temps de faire ça mais j'y pense j'y pense encore mais après voilà pour l'instant c'est pas je veux pas j'aimerais bien le faire mais je suis pas non plus je peux pas non plus tout faire en même temps si vous voulez donc très clairement il ya des choses qui doivent être mis en pause et hélas alt attaque même si je sais que c'est un type de vidéo qui a quand même plutôt plus si je dis pas de bêtises j'étais quand même assez content les deux attaques parce qu'elles avaient quand même une bonne réaction alors c'est cool effectivement parce que forcément quand tu fais des créations ou autre t'as envie que ça plaise quoi donc 14 000 vues pour le dragster nia bon ça colle d'il y a 10 mois donc forcément c'est il y a de quoi empiler des vues entre temps quoi mais voilà il y a eu des... par contre le tempeste 1500 vues c'est triste j'aime beaucoup le tari il y en a un peu plus sur celui-ci sur la construction j'aime beaucoup c'est un de mes préférés le tempeste speed jet bref donc voilà effectivement je sais que les attaques ont bien plu ont bien marché j'aimerais aussi en refaire mais pas pour l'instant hélas donc pour l'instant c'est en pause après bien sûr tout peut changer peut-être qu'à un moment je vais faire une live et je vais me dire bon bah tiens j'ai envie de faire une live à l'attaque mais bon pour l'instant c'est pas vraiment le... c'est pas vraiment ce que j'ai en tête donc ouais les lives vont continuer après on va sûrement rester à un rythme d'une live par semaine pas plus pour l'instant là encore à moins que mon planning se dégage mais comme comme vous pouvez le voir en fait c'est presque enfin le planning je veux dire il est presque fait pendant tout août en fait si vous voulez c'est à dire que même des fois quand j'ai l'impression d'avoir un peu plus de temps libre et bien c'est pas spécialement vrai en fait si vous voulez par exemple un truc tout bête peut-être pas je vais peut-être pas prendre le plan mais grosso modo en termes de photos par exemple donc j'ai commencé mais ce sont photos avec différentes créations diverses donc je n'avais pas trop de prise de tête et après donc il y a eu la semaine où j'ai dû faire en vidéo et en photo summer wave ainsi qu'un autre une autre série de créations et grosso modo summer wave il y avait plein de trucs à faire il y avait des photos des personnages normaux photos avec leurs armes photos avec les effets en papier après les vidéos bref il y avait plein de petits trucs et je me suis dit bon ok bah tu commences un peu lourd avec deux séries de vidéos et d'ailleurs la seconde série c'est des véhicules avec des personnages il fallait prendre en photo le pilote le mécanicien le véhicule le véhicule avec les deux le véhicule avec le pilote etc etc donc moi je m'étais dit ça fait beaucoup de petits éléments mais la semaine prochaine ce sera un peu plus simple parce effectivement la semaine d'après après summer wave et road skype donc qui était dans la série avec les véhicules je devais juste prendre en photo les créations donc du tombeau des paires alors c'est ce qu'on a vu juste auparavant si je ne dis pas de bêtises bref ce côté fan live et je me suis dit là c'est très simple c'est juste des simples créations toutes bêtes c'est des personnages dont pas d'armes tu les prends en photo basta c'est fini quoi ça devrait pas te prendre la semaine et le truc en fait c'est par exemple les deux premiers jours la semaine je les ai passés à faire les instructions pour summer wave euroskype quoi et je n'ai fait que ça donc forcément ça m'a tout décalé et là encore ce que je pensais être honnêtement plutôt facile est ce que je me disais bah tiens il y aura moins de trucs à faire donc j'ai gagné du temps pour faire autre chose et bien au final non pas du tout pas du tout du tout du tout donc le truc c'est que ça ne fait pas pareil quoi maintenant je me dis j'ai fini cette série là on passe à j'avais fait un calendrier de l'avant en 2011 avec des petits personnages il faut que je le prenne en photo enfin après après six ans et là encore je me dis bah c'est cool parce que les calendriers de l'avant j'ai déjà fait les vidéos à l'époque donc j'ai pas besoin de faire les vidéos faut que je fasse une photo le truc c'est que maintenant il y a les sept ninjagos qui sortent donc forcément maintenant je vais faire les vidéos des ninjagos donc mon temps à nouveau est pris par d'autres choses donc à chaque fois si vous voulez il y a des trucs qui s'ajoutent au fur et à mesure ce qui fait que je n'ai pas vraiment le temps en fait de faire autre chose je suis blindé tout le temps quoi donc voilà tout ça pour dire effectivement pour l'instant on est je suis bien occupé voilà j'avais envie d'un peu de parler parce que vous savez ça faisait un peu comme deux trois semaines là que je suis à fond dans mes photos et autres donc j'ai un peu la tête plus là dedans et j'ai pas vraiment l'occasion de parler un peu avec avec les gens que ça intéresse sur la chaîne après tu me diras c'est un peu vraiment c'est très détente comme vidéo vraiment j'ai parlé un peu de ninjago au début vous avez compris ça arrivera alors oui effectivement c'est quand ça arrivera même si bon je pense qu'il n'y a pas des gens qui étaient intéressés par ninjago on va arrêter la vidéo au bout de la cinquième minute ça arrivera logiquement en fin de semaine je pense en fin de semaine ou semaine prochaine ninjago parce que ça met entre quatre à six jours ouvrés d'après le site de lego donc j'espère que ça arrivera samedi vendredi j'y crois pas trop de façon vendredi il y aura la vidéo schéma de la semaine mais samedi si je les reçois je pense que samedi il y a moyen qu'on fasse un truc il y a aussi le retour de shadow sur la chaîne rapidement j'ai oublié de préciser avec donc il a fait quatre vidéos il a deux live la vidéo live donc du tank de la république qui a mis un peu de temps arrivé mais c'est pas grave c'est très bien comme ça ce sera une bonne petite live star wars pour ceux qui aiment bien ce type de thème et il a aussi une vidéo transformer ce qui est prévu avec megatron et après je sais pas ce qu'il a prévu d'autres là encore je sais que shadow n'était pas spécialement super intéressé par les scènes du film le seul visiblement qu'il tentait un peu c'était le le jet supersonique et je viens de l'acheter donc bon je pense pas qu'il le fera enfin le fera pas en vidéo tout du moins c'est déjà acheté à moins qu'il l'achète qu'il l'achète avant moi et dans ce cas là il fera un live lui même je sais pas comment on fera mais tout ça pour dire qu'effectivement il n'est pas super intéressé par ce site là donc je sais pas trop s'il refera d'autres vidéos prochainement ou pas honnêtement là encore je ne pense pas trop après bien sûr quand on va se voir en août logiquement on va faire des vidéos ensemble on est censé se faire bionic génération 2 2016 vague 2 qui attend depuis donc un an si je dis pas de bêtises vu qu'on avait peu l'occasion de le faire auparavant donc là je crois quand même que je lui dise de commander quoi le bis pour qu'il l'ait enfin et après et à apprendre de faire la faq aussi ensemble qu'on fera sur une autre vidéo annonce alors j'ai déjà des questions parce que la vidéo faq vous avez prévenu genre à peu près il ya un ou deux ans que j'allais en faire une et j'ai déjà plein de questions à l'époque donc j'ai quand même refaire une session questions et après je verrai les questions qui reviennent les nouvelles questions et on fera un mix des deux et puis on fera une grande faq avec chat donc on fera peut-être donc d'autres vidéos ensemble encore on a le temps de voir ça et là encore j'espère que voilà on se verra que tout se passerait bien qu'il n'y aura pas de soucis nulle part donc voilà 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 pour ça donc vous l'avez compris effectivement dans les semaines à venir on reste jeudi vendredi sur de la rétrospective shima logiquement donc les cèd du film à moins d'une erreur par la poste alors encore on n'est jamais à l'heure d'un problème de colis perdu personnellement j'ai eu juste ce problème là une fois et c'était en période de noël donc plus ou moins compréhensible mais normalement ça devrait arriver et donc après justement on part sur du lundi mardi mercredi et samedi je pense avec de la live construction et puis après justement ça devrait tenir une bonne partie d'août après ça veut aussi dire qu'on va commencer à attaquer les revues et logiquement on aura aussi je l'espère la saison 0 d'université qui commencerait à pointer le bout de son nez donc soit fin août soit début septembre voilà histoire de finir un peu l'année là dessus et aussi donc pour ninjago forcément ce que vous allez me dire c'est bien gentil user killer tu nous a parlé des neuf modèles tu nous a parlé aussi donc du QG que tu comptais faire et tout mais qu'en est-il des autres modèles à savoir l'armure de feu le temple et donc éventuellement temps de glace bien sûr les figurines ainsi que la ville alors bon les figurines là encore je pense attendre shadow de toute façon qui soit là afin qu'ils m'aident à tâter les sachets pour que je ne choque pas de double à moi je trouve avant un paquet avec les 20 figurines pile poil dedans mais sinon ça donnera à attendre je pense que chat soit là et puis ce sera rigolo de faire des ouvertures ensemble aussi donc ça c'est déjà les figurines le cède de la ville donc n'est pas encore disponible je sais pas comment c'est disponible au VIP ça se trouve il sera disponible le 15 août je ne sais pas en tout cas en fait le choix devrait être fait en septembre si vous voulez en septembre il faudra se dire qu'est ce qu'on fait est-ce qu'on prend plus l'armure de feu le temple de l'arme ultime et le tank de glace éventuellement ou alors est-ce qu'on prend la ville ninjago voilà et donc forcément dans ce cas là si on prend la ville ninjago les trois modèles ici devront attendre août octobre sont forcément et idem ou alors inversement quoi et après en décembre il y a le méca de garbain enfin le méca requin de garbain donc c'est pas celui-ci c'est un robot requin quoi il sort en décembre donc on a le temps de le voir venir celui-ci mais donc ça fera aussi un set à se procurer en décembre donc ouais logiquement dites-vous que août c'est les 9 modèles par ordre croissant de prix puis ensuite le budget des ninjas et après ce sera attendre septembre pour le reste d'ailleurs je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de modèles qui écoutent le même prix les 29 29 29 64 9 64 9 donc on pourra faire des petites vidéos comparaisons je pense ça pourrait être intéressant voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire j'ai beaucoup parlé j'espère même pas arrêter trop ennuyant bon sûrement un peu quoi mais j'avais un peu besoin de discuter je pense rien à avoir raconté de spécialement super intime non plus c'était pas non plus trop il y avait rien de spécialement problématique là dedans mais voilà ça c'est du bien de parler donc écoutez si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à me les poser j'ai répondu avec grand plaisir et puis bah on se retrouve très prochainement donc bien sûr tous ceux qui me demandent ouais c'est quand tu fais du star wars des trucs comme ça bah jamais j'ai envie de dire j'en fais jamais parce qu'effectivement pour l'instant je suis vraiment à fond sur le effet ninjago et pour l'instant c'est que ça si après j'ai un peu d'argent je me paierai peut-être d'autres choses mais pour l'instant je ne me focalise que sur les thèmes d'action qui sont les thèmes que je préfère et aussi parce que j'ai pas non plus des fonds infini bref j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo je vous remercie quand même d'avoir voté parce que vous avez peut-être me dit ah non attends ça sert à rien du tout le sort qui on a voté au final tu fais pas ce qu'on dit après comme je vous avais dit dans la vidéo je vais peut-être pas spécialement tenir compte de vos votes en fait c'était vraiment pour voir un peu les tendances et évidemment par exemple je savais pas que le dragon de Lloyd était aussi populaire voilà je savais pas du tout et c'est vrai que Shadow m'a dit ensuite bah c'est normal parce que le dragon de Lloyd le dragon est plutôt cool et en plus dedans les trois figurines c'est Sensei Woo, Lloyd et Garmadan qui sont un peu effectivement les trois figurines j'ai envie de dire enfin les trois personnages un peu principaux du film alors Sensei Woo je ne sais pas mais en tout cas c'est quand même un personnage important donc ouais mais à surtout d'avoir voté et puis bah écoutez j'espère qu'on se fera bien plaisir en tout cas voilà moi je suis prêt à à replonger là dedans avec avec en commençant par les petits sets et en montant graduellement pour voir ce que nous ont préparé les designers de chez lego voilà donc on se quitte là dessus alors aussi avant qu'on se quitte là dessus justement parce que forcément c'est une vidéo live donc il y aura une tonne de parenthèses je voulais dire que oui entre le temps il est quand même sorti plusieurs petites choses Ninjago-esque le second trailer du film qui a l'air d'être un peu spoilant sur les bords à voir si c'est un faux coup ou si ça spoil vraiment à fond mais c'est trop tard vu que j'ai vu donc le second trailer sorti on a aussi eu un aperçu des sept premières minutes de la saison 8 Ninjago donc les fils de Garmadon en anglais donc avant ils avaient sorti une version sans son et là il y en a une version avec le son donc je vous conseille d'aller la voir et enfin il y a eu un... alors pendant plusieurs semaines Legua a sorti sur son Youtube des petits dessins animés de une ou deux minutes quoi centré autour de Sensei Woo et de sa boutique de thé donc ça s'appelle Sensei Woo's Tea ou Master Woo's Tea ou Woo's Tea je sais plus et donc c'est disponible sur leur chaîne là encore c'est en anglais je sais pas si c'est en français ou pas et donc ils ont tout compilé pour faire un épisode entre guillemets de 20 minutes et donc voilà et donc je ne sais pas du tout si je fais ces différentes choses de trailer la preview ou pas si je l'ai fait en commentaire vidéo comme j'avais fait à l'époque avec le premier trailer ainsi qu'avec les épisodes Ninjago et c'est vrai qu'il y a aussi le moment qu'on va enfin sortir la saison 4 Nexon Knights parce que là encore il faudra quand même que je choisis les commentaires dessus bref je vous ai peut-être fait que je ferai des commentaires là dessus là encore c'est resté jusqu'au bout de la vidéo vous pouvez me dire si cela vous intéresse ou pas dans les commentaires et puis écoutez nous se quittent définitivement là dessus merci à tous d'avoir su cette vidéo en entier et on se retrouve donc très prochainement pour plein de vidéos allez salut salut